Hey, what's up ? Ici Karal et bienvenue sur cet épisode de Frango. Let's go ! C'était l'introduction la plus courte de ma carrière. Alors, petit résumé, vite fait bien fait ! Putain, fait bien fait ! Attention, préparez-vous, ça va aller vite ! Le roi Fougère nous a ouvert un portail grâce au pouvoir des pierres magiques détenus par un arbre qui parle. En l'empruntant, nous avons dû courir parce qu'un cornichon issu de la pollution du sol nous poursuivait. Et voilà ! Toc, mais c'était pas merveilleux ça ? On revient dans notre monde et qu'est-ce qu'on voit ici par terre ? Nos pilules, nos petits médicaments qui nous font voir des choses cheloues. Et qu'est-ce qu'on aperçoit au bout du bocal ? Une corde ! C'est un piège ! Oh ! Oh bah tiens ! Personne ne s'y attendait, tiens donc ! Ce panneau nous indique que nous sommes sur la bonne voie, la voie de la maison. Ça, c'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle que nous n'attendions pas, parce qu'on a connu beaucoup de galères. Oh ! Non mais... Ah ! Attends ! Arrête de courir après le bocal ! On dirait une droguée qui a pas eu sa dose ! It's a trap ! Oh non ! Oh là là ! J'aurais pas dû toucher les pilules ! Oui, oui ! Son cerveau doit avoir la taille de... ... ... de celui de Brigitte ! Ça doit faire quoi ? Une cacahuète ? C'est pas bien gros ! Ah teteh 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 ! Heureusement qu'on est là pour te sortir des situations les plus désastreuses ! Alors, on va prendre le petit couteau. On va cut ! Nickel ! Oh ! Bonjour ! Fran ! Tu es déjà là ? Je ne t'attendais pas avant. 2h35. Et je vois que tu n'es plus dans mon piège. Hmm... Intéressant. Je me présente. Je suis Itward. Ton meilleur ami. Ton fidèle ami. Itward. Itward. Qu'est-ce que c'était que ça ? Itward. Juste. Itward a décidé de me faire subir. Itward. Itward. Oui, je te connais. Tu es le pervers des toilettes qui me suit absolument partout. Tu me sembles familier. Oui. Je suis la créature de la nuit. Nous jouions ensemble auparavant. C'est ce qu'on appelle plus communément un pédophile. Un déséquilibre mental. Je t'ai aidé à retrouver Monsieur Midnight. Ne serais-tu pas celui qui a attaché les sœurs jumelles ? Non. Ce n'est pas moi qui ai fait cela. Elle le croyait, c'est tout. Elle me blâme au lieu d'affronter le fait que leurs parents ne les ont jamais aimés. Mais arrêtons de parler des sœurs, veux-tu ? Ne me reconnais-tu pas, Fran ? Le grand homme au chapeau. Je venais toujours la nuit te raconter des histoires quand tu n'étais qu'un bébé. Vla que c'est dégueu ! L'autre, là, il racontait des histoires à la ch'tite donzelle. Mais je ne suis pas là pour parler de cela. J'aimerais que tu viennes avec moi. Je vais te ramener chez toi. Bah oui ! Il y a une petite camionette remplie de bonbons juste derrière cet arbre. C'est malsain. En vrai, je crois qu'on n'a pas le choix. On va lui emboîter le pas à ce brave Monsieur, en espérant que tout se passe bien quand même. Je suis pas rassurée, wesh ! Wesh gros ! C'est ça ta maison. C'est ta maison. C'est une ruine. Non. Ceci est un engin de type volatile. Oui, j'ai hâte d'embarquer. Oui, oui, oui. On va sûrement se crasher et mourir dans d'attroces souffrances. Wait ! Ton truc, c'est alimenté par un vélo. Si tu veux pouvoir voler, il faut pédaler. God ! J'espère que c'est pas moi qui vais pédaler, parce que Endurance et moi ça fait deux, d'accord ? Je veux dire, si tu me laisses aux commandes, ta cocotte minute, elle va faire... Il est 2h36. Nous avons de bonnes chances d'arriver à destination dans de bonnes conditions. Fran, pour la suite, il va falloir que tu m'aides. Oh non, 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 non ! Je pédale pas ! Je pédale pas ! C'est mort ! Non ! C'est un travail de maintenance. Je pense que tu ferais un travail merveilleux. Oh ! Bah c'est dans mes cordes ! Je peux tout réparer ! Qu'est-ce que je dois faire ? Oh ! Oh ! Je me suis peut-être trop emballée. On se retrouve dans une situation des plus incongrues, c'est-à-dire que je sais pas réparer ça. Je fais n'importe quoi ! Poignée, manivelle, poignée, poignée, bouton, poignée, mouton ! On met de l'eau dans le bicogneau. Ok, oui, ça fuit ! Évidemment, oui ! Pourquoi ça serait si simple ? D'accord ! Mais j'ai ce qu'il faut ! On a du scotch ! Eh ouais ! On est équipés ! Parce que nous, on est des professionnels du bricolage ! Manivelle, poignée, re-poignée, manivelle... Tournevis... C'est bon, j'y arrive pas, j'en ai marge, j'me casse ! Non, ça me... non, tant pis ! Nous allons sauter en marche ! Oui, adieu ! Edward ! Ce n'est pas la sortie. Ce truc me dit quelque chose. C'est le... le chat du labyrinthe. Oh, popopopopo ! Ce gars-là ! C'est un fada des chats ! Chat, chat, chat ! Il est fada, lui ! Nous avons la possibilité de fermer la porte. C'est passablement inutile. Mais avec des petits cachets, le monde est plus rose ! Non, 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 rien ne se passe. Me serais-je fou... Iiiiiiii ! Qu'est-ce qu'elles font là ? Et qu'est-ce que c'est que ce sourire niais ? Êtes-vous ici pour tuer Edward ? Pas de réponse. Personne ne nous répond jamais, Fran. On va leur piquer la clé. Et maintenant, le moment que vous attendez tous. Le spectacle de marionnettes pour les tout-petits. Installez-vous bien et profitez ! Dans un monde fait de ténèbres et de lumière, deux sœurs se jalousaient l'une et l'autre. Mais aucune des deux n'arrivaient à comprendre ce qu'elles préféraient chez la seconde. Mia était en colère et Clara était triste. Et c'était parce qu'elles étaient toutes les deux atteintes de folie. Oh, pauvres folles ! De leur âme tourmentée surgit Itward, la créature de la nuit. Il survint chaque fois que les rêves heurtent la réalité. Il tenta de leur faire comprendre que la dualité était une splendeur. Mais elles ne pouvaient pas le comprendre. Itward était un ami. Itward était le lien entre l'obscurité et la lumière. Il était gris. Un jour, Clara et Mia décidèrent de se débarrasser d'Itward. Une bonne fois pour toutes. Meurs, créatures de la nuit ! Meurs ! Dirent-elles. Mais dans leur fougue, elles s'entretuèrent. Mortes, les deux sœurs passèrent leur temps à se reprocher mutuellement cet acte de barbarie. C'est ta faute, Clara ! C'est ta faute, Mia ! Puis Itward, venant les visiter une dernière fois, leur dit « Vous voilà piégés toutes les deux, mais je vous donnerai une chance. » Il se mit à coudre les deux corps des sœurs ensemble et leur donna un miroir afin qu'elles puissent se comparer comme elles l'ont toujours souhaité. « Je vous donne une petite chance pour comprendre le sens de la vie. Mais hâtez-vous, le temps passe. Le jour où un chat noir disparaîtra, la porte magique se verrouillera et vous resterez bloqués dans cette réalité. Pour toujours ! » Moi j'aime bien quand c'est glauque. Oui, on est d'accord. Elles l'ont cherché. Elles l'ont carrément cherché. Elles ont voulu buter Itward. C'est pas cool. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh purée, ça me rappelle des cours de chimie. Alors faut mettre des trucs dans des machins. Ou bien c'était le cours d'éducation sexuelle. Alors d'après le mode d'emploi, il faut qu'on pose des tuyaux. J'en ai plein 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 plein. Et maintenant on va faire comme si on savait de quoi on parlait. Hummm. Le N166 doit être versé avec précaution dans l'Erlenmeyer. Et ouais, je sais ce qu'est un Erlenmeyer. Yeah. Le R15 ici, de PF là, A18, là. Et bien sûr, l'AFM. Tout le monde sait ce qu'est l'AFM. Voilà, c'est un jeu d'enfant. Tu mets ça ici et normalement... En vrai, en vrai, en vrai, je me suis contentée de suivre le panneau qui est juste là. Sinon après je sais pas ce que j'ai fait. C'est la magie. Le miracle. Oh, tu as réussi à réparer la conduite automatique. Oui, oui en effet, oui. Tout fonctionne parfaitement. Super. Il y a une pièce fermée à clé parce qu'elle contient quelque chose d'un peu... effrayant. Un petit lapin. J'en suis littéralement terrifiée. Pourrais-tu m'aider à m'en débarrasser ? Mais qu'est-ce que tu racontes-tu ? C'est tout mignon un petit lapinou. Ah ! C'est un lapin en chocolat ou un lapin avec des yeux de tueur en série ? Tu dois le voir par toi-même. Il a un nez rose et des bottes bleues. Il reste juste là, assis. Il ne bouge pas, aucun mouvement. C'est effrayant. Tiens, il est là, assis juste en face. C'est un bien étrange comportement. C'est un lapin en peluche. Non, n'y va pas Fran. C'est chelou son histoire, ça pue du cul. Il a une tête de coupable. Il joue mal la comédie. C'est juste un lapin tout doux. Pas de quoi être effrayé. Oh, tu as raison Fran. Il n'y a pas de quoi être effrayé. Eh mon chat ! Oh le salaud ! Je le savais. C'était trop logique. On va encore s'emboutiller à trouver le chat pendant 800 épisodes. S'emboutiller, oui c'est un mot que je viens d'inventer. Pour sortir d'ici, hi hi ! Ce bouton lève la plaque. C'est un problème parce que j'ai le bras trop court et je ne peux pas me surélever moi-même. Euh... Alors il va me falloir un ustensile pour bidouiller le panneau. Une pile. Et voici la clé à molette. Bon bah voilà, on va se retrousser les manches. Tic, tic, la pile ça va là. Je suis ingénieur. J'engéniorise des trucs. Et avec les pilules ça donne quoi ? Ok il est mignon ! Mais tu ne sers pas à grand chose pour l'instant. Pouvons-nous emprunter la plateforme ? Ouiiii parce que c'est ingénieux. Je suis un génie. Non. Ce serait papa et maman. Mais vous étiez là pendant tout ce temps. Vous vous cachiez. Vous étiez pas décédés. Vous avez lâchement abandonné votre enfant. Bon ! C'est horrible ! Bon bien sûr c'était pas nos vrais parents. C'est un simple écho dans une autre réalité. Pour revenir à l'intérieur du véhicule, il fallait entrer un code secret digne des plus grands films d'espionnage. Les indices disséminés un peu partout me permirent bientôt de réussir un exploit que nul homme, nul femme n'avait perpétré. Je réussis à ouvrir la porte. Ouiiii ! C'est bon monsieur Midnight, tiens bon j'arrive. Je suis là, c'est le noir. Mais ça va être la lumière. Joyeux anniversaire ! Miaou ! Oh ! C'est mon anniversaire. Toute cette mise en scène là, c'était pour moi ? Un gâteau ? LE maxi gâteau au chocolat. Le gâteau a été fait avec tous les ingrédients que tu aimes. Mais finalement il est super gentil Itward. Nous avons une surprise pour toi. Tiens, ouvre-la. Oh ! C'est... C'est une peluche en forme de monsieur Midnight. C'est un peu bidon comme cadeau. Est-ce que j'ai une peluche en forme de Nimé moi ? Je vous pose la question. Oui j'en ai une ! Et je vous emmerde ! La classe ! C'est même un sac à dos ! C'est la classe ! Ça me fait plaisir qu'elle te plaise. Sinon, à part ça, je dois te donner des explications sur les 5 réalités. Tu as déjà dû en entendre parler. Quand tu prends tes pilules rouges, tu accèdes à ce qu'on appelle l'ultra-réalité. C'est une sorte de réalité qui coordonne toutes les réalités en même temps. Actuellement, nous sommes en train de prendre un goûter d'anniversaire. Mais dans l'ultra-réalité, d'autres choses se passent. Oui, il y a deux filles assises à ma place qui cherchent à tuer. Souffle tes bougies maintenant. Nous sommes sur le point d'arriver à destination. Oh non ! Non, 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 non ! Qu'est-ce qui se passe ? Fran, la conduite automatique vient d'être détruite par un Kamala. Je dois conduire la machine. Mais toi, tu dois tenter de nous débarrasser de l'importe un. Mais comment je peux faire ? L'eau ! Il n'aime pas l'eau. Un Kamala ? C'est quoi un Kamala ? C'est bizarre, tout à coup, je préfère aller pédaler. Je suis pas trop dans l'envie d'aller m'attaquer à une ombre démoniaque, moi. C'est... Je sais pas. Ça me doit pas, non. Petit Kamala ! Où tu es ? Où qu'il est, le petit Kamala ? Ouh ! Où qu'il est moche ? Où qu'il est laid ? Rentre chez toi, tu me fais peur. Tiens, utilisez le saut d'eau sur le bestiaux, là. Il s'agit, il frétille, il... il... il se bat. Où est-il allé ? Sur le toit, mademoiselle. Et c'est là qu'on va. C'est l'heure de la douce ! Arrête de bouger, malheureux, j'arrive pas à viser. Un bon gros décrassage, ça te fera pas de mal. Allez ! Casse-toi, Kamala ! Digage ! C'est encore une victoire pour Franbo. J'ai finalement réussi à m'en débarrasser. Je dois prévenir Itward. Itward, ça y est, le Kamala s'est enfui. Mais c'est trop tard, ma chère. Je ne peux plus te ramener à la maison. Sérieux ? Nous sommes en train de tomber. Non, non, s'il vous plaît. C'est injuste, c'est injuste. On dégringole. On va mourir. Mais qu'est-ce qu'il attend pour pédaler ? Pédale ! Pédale ! Pédale, mon idiot ! Je prendrai soin de toi, ma chère. Mais on s'en fout, puisqu'on va tous mourir. Parce qu'évidemment, il n'y a pas de parachute. Non ! Et le vaisseau tomba. Tout fut détruit. Fin. Mais la fin est vraiment triste, Itward. Peux-tu me raconter une autre histoire ? Bien sûr. C'est l'histoire de Franbo. Et de moi. Mais il faut que tu me promettes que tu ne m'oublieras jamais. Je te le promets, Itward. Je te le promets. Et c'est déjà la fin de cet épisode. Le jeu n'est pas encore fini. Il y a un autre chapitre. Ce qui laisse suggérer que Franbo va peut-être pouvoir enfin retrouver sa tante Grace. Et possiblement les meurtriers de ses parents. En tout cas, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé l'épisode, surtout n'hésitez pas à laisser un petit pouce en R et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant la prochaine vidéo, à toutes et à tous, je vous fais de gros bisous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !